René Guénon, L'omphalos, symbole du centre. Revue Reignabit, juin 1926. Nous avons dans notre dernier article indiqué divers symboles qui, dans les traditions antiques, représentent le centre et les idées qui s'y rattachent. Mais il en est d'autres encore, et une des plus remarquables est peut-être celui de l'omphalos, que l'on retrouve également chez presque tous les peuples, et cela dès les temps les plus reculés. Le mot grec omphalos signifie proprement ombilique, mais il désigne aussi d'une façon générale tout ce qui est centre, et plus spécialement le moyeu d'une roue. Il y a pareillement, dans d'autres langues, des mots qui réunissent ces différentes significations, telles sont dans les langues celtiques et germaniques, les dérivés de la racine nab ou nav, en allemand nab, moyeu, et nabel, ombilique. De même, en anglais, nave et navel, ce dernier mot ayant aussi le sens général de centre ou de milieu, et en sanscrit, le mot nabi, dont la racine est la même, a à la fois les deux exceptions. D'autre part, en gallois, le mot nav ou naf, qui est évidemment identique au précédent, a le sens de chef et s'applique même à Dieu. C'est donc l'idée du principe central que nous retrouvons ici. Il nous semble que parmi les idées exprimées par ces mots, celle du moyeu a, à cet égard, une importance toute particulière. Le monde étant symbolisé par la roue comme nous l'avons expliqué précédemment, le moyeu représente naturellement le centre du monde. Ce moyeu autour duquel tourne la roue en est d'ailleurs la pièce essentielle, et nous pouvons nous référer sur ce point à la tradition extrême orientale. On pourrait croire à première vue qu'il s'agit dans ce texte de l'espace qui demeure vide entre les rayons. Mais on ne peut dire que cet espace les unit, et en réalité c'est du vide central dont il est question. En effet, le vide dans les doctrines orientales représente l'état principiel de non-manifestation ou du non-agir. L'activité du ciel, dit-on, est une activité non-agissante, Wei-Wu-Wei, et pourtant elle est la suprême activité, principe de toutes les autres, et sans laquelle rien ne pourrait agir. C'est donc bien l'équivalent du moteur immobile d'Aristote. Revenons à l'omphalos. Ce symbole représentait essentiellement le centre du monde, et cela même lorsqu'il était placé en un lieu qui était simplement le centre d'une région déterminée. Centre spirituel, d'ailleurs, bien plutôt que centre géographique. Quoique les deux aient pu coïncider en certains cas. Il faut pour le comprendre, se rappeler que tout centre spirituel régulièrement constitué était considéré comme l'image d'un centre suprême où se conservait intact le dépôt de la tradition primordiale. Nous avons fait allusion à ce fait dans notre étude sur la légende du Saint Graal, août-septembre 1925. Le centre d'une certaine région était donc, véritablement, pour le peuple qui habitait cette région, l'image visible du centre du monde. De même que la tradition propre à ce peuple n'était en principe qu'une adaptation, sous la forme qui convenait le mieux à sa mentalité et à ses conditions d'existence, de la tradition primordiale, qui fut toujours, quoique puissent en penser ceux qui s'arrêtent aux apparences extérieures, l'unique vraie religion de l'humanité tout entière. On connaît surtout d'ordinaire l'omphalos du temple de Delphes. Ce temple était bien réellement le centre spirituel de la Grèce antique, et sans insister sur toutes les raisons qui pourraient justifier cette assertion, nous ferons seulement remarquer que c'est là que s'assemblait deux fois par an le conseil des amphictions, composé des représentants de tous les peuples héléniques, et qui formait d'ailleurs le seul lien effectif entre ces peuples, politiquement indépendants les uns des autres. La force de ce lien résidait précisément dans son caractère essentiellement religieux et traditionnel, seul principe d'unité possible pour une civilisation constituée sur des bases normales. Que l'on songe par exemple à ce qu'était la chrétienté au Moyen-Âge, et, à moins d'être aveuglé par les préjugés modernes, on pourra comprendre que ce ne sont pas là de vingt mots. La représentation matérielle de l'omphalos était généralement une pierre sacrée, ce qu'on appelle souvent un « bétil ». Et ce dernier mot est encore des plus remarquables, il semble en effet que ce ne soit pas autre chose que l'hébreu « bet-ail », maison de Dieu. Le nom même que Jacob donna au lieu où le Seigneur s'était manifesté à lui dans un songe, ouvrez les guillemets, et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Sûrement le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas ». Et il fut effrayé et dit « Que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel ». Et Jacob se leva tôt le matin, et il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, la dressa comme un pilier, et versa de l'huile sur son sommet pour la consacrer, et il donna à ce lieu le nom de « bet-ail ». Mais le premier nom de cette ville était « Luz » fermez les guillemets, Genèse, 28, verset 16-19. Ce nom de « luz » a aussi une importance considérable dans la tradition hébraïque, mais nous ne pouvons nous y arrêter actuellement, cela nous entraînerait dans une trop longue digression. De même, nous ne pouvons que rappeler brièvement qu'il est dit que « bet-ail », maison de Dieu, devint par la suite « bet-lehem ». Maison du pain, la ville où naquit le Christ. La relation symbolique qui existe entre la pierre et le pain serait cependant digne d'attention, mais nous devons nous borner. Ce qu'il faut remarquer encore, c'est que le nom de « bet-ail » ne s'applique pas seulement au lieu, mais aussi à la pierre elle-même. Ouvrez les guillemets, et cette pierre que j'ai dressée comme un pilier sera la maison de Dieu. Fermez les guillemets, verset 22. C'est donc cette pierre qui doit être proprement l'habitacle divin, Mishkan. Suivant la désignation qui sera donnée plus tard du tabernacle. Et quand on parle du culte des pierres, qui fut commun à tant de peuples anciens, il faut bien comprendre que ce culte ne s'adressait pas aux pierres, mais à la divinité dont elles étaient la résidence. La pierre représentant l'omphalos pouvait avoir la forme d'un pilier, comme la pierre de Jacob. Il est très probable que, chez les peuples celtiques, certains ménhirs n'étaient pas autre chose que des représentations de l'omphalos. C'est notamment le cas de la pierre d'Usnag, en Irlande, dont nous reparlerons plus loin. Les oracles étaient rendus auprès de ces pierres, comme à Delphes, ce qui s'explique aisément, dès lors qu'elles étaient considérées comme la demeure de la divinité. La maison de Dieu, d'ailleurs, s'identifie tout naturellement au centre du monde. L'omphalos pouvait aussi être représentée par une pierre de forme conique, comme la pierre noire de Cybelle, ou ovoïde, le cône rappelant la montagne sacrée, symbole du pôle ou de l'axe du monde, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Quant à la forme ovoïde, elle se rapporte directement à un autre symbole, celui de l'œuf du monde, que nous aurons à envisager aussi dans la suite de ces études. Parfois, et en particulier sur certains omphaloïs grecs, la pierre était entourée d'un serpent. On voit aussi ce serpent enroulé à la base ou au sommet des bornes chaldéennes, qui doivent être considérés comme de véritables bétiles. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le symbole de la pierre est d'une façon générale en connexion assez étroite avec celui du serpent, et il en est de même de celui de l'œuf, notamment chez les Celtes et chez les Égyptiens. Un exemple remarquable de figuration de l'omphalos est le bétile de Kermaria, près de Pont-l'Abbé, Finistère, dont la forme générale est celle d'un cône irrégulier arrondi au sommet. À la partie inférieure est une ligne sinueuse qui paraît n'être autre chose qu'une forme stylisée du serpent dont nous venons de parler. Le sommet est entouré d'une croix grecque. Sur une des faces est une svastika, et la présence de ce signe, dont la croix grecque est d'ailleurs indérivé, suffira à confirmer d'une façon aussi nette que possible la signification de ce curieux monument. Sur une autre face est encore un symbole qui n'est pas moins intéressant, c'est une figure à huit rayons, circonscrite par un carré, au lieu de l'être par un cercle comme la roue. Cette figure est donc tout à fait comparable à ce qu'est, dans le type à six rayons, celle qui occupe l'angle supérieur du pavillon britannique, et qui doit être pareillement d'origine celtique. Ce qui est le plus étrange, c'est que ce signe du Béthile de Kermarja se trouve exactement reproduit à plusieurs exemplaires dans le graphite du donjon de Chinon, bien connu des lecteurs de Regnabit. Et dans le même graphite, on voit encore la figure à huit rayons tracée sur le bouclier ovale qui tient un personnage agenouillé. Ce signe doit avoir joué un assez grand rôle dans le symbolisme des Templiers, car, ouvrez les guillemets, il se trouve aussi en d'anciennes commanderies du Temple, il se voit également comme signe héraldique sur un grand écusson à la tête de la statue funéraire d'un Templier du XIIIe siècle de la commanderie de la Roche-en-Clouée, Vienne, et sur une pierre sculptée en la commanderie de Moléon, près de Châtillon-sur-Sèvres. Cette dernière figuration est d'ailleurs celle d'une roue proprement dite, et ce n'est là qu'un exemple, entre beaucoup d'autres, de la continuation des traditions celtiques à travers le Moyen-Âge. Nous avons omis de signaler précédemment à propos de ce symbole qu'une des significations principales du nombre 8 est celle de justice et d'équilibre, idée qui, comme nous l'avons montré, se rattache directement à celle du centre. Pour ce qui est de l'omphalos, il faut encore ajouter que, s'il était représenté le plus habituellement par une pierre, il a pu l'être aussi parfois par un tertre, une sorte de tumulus. Ainsi en Chine, au centre de chaque royaume ou état féodal, on élevait autrefois un tertre en forme de pyramide quadrangulaire, formé de la terre des cinq régions, et quatre faces correspondaient aux quatre points cardinaux et le sommet au centre lui-même. Chose singulière, nous allons retrouver ces cinq régions en Irlande où la pierre au bout du chef était d'une façon semblable élevée au centre de chaque domaine. C'est l'Irlande, en effet, qui parmi les pays celtiques fournit le plus grand nombre de données relatives à l'omphalos. Elle était autrefois divisée en cinq royaumes, dont l'un portait le nom de Mid, Mild, resté sous la forme anglicisée Meth, qui est l'ancien nom celtique Médion, c'est-à-dire milieu, identique au latin Médius. Ce royaume de Mide, qui avait été formé de portions prélevées sur les territoires des quatre autres, était devenu l'apanage propre du roi suprême d'Irlande, auquel les autres rois étaient subordonnés. À Uchnag, qui représente assez exactement le centre du pays, était dressée une pierre gigantesque appelée Nombril de la Terre, et désignée aussi sous le nom de pierre des portions, à Il-Nameheran, parce qu'elle marquait l'endroit où convergeaient les lignes séparatives des cinq royaumes. Il s'y tenait annuellement, le 1er mai, une assemblée générale tout à fait comparable à la réunion annuelle des druides, dans le lieu consacré central, Mediolanone, ou Mediol-Néméthone, de la Gaule, au pays des Carnutes. Cette division de l'Irlande en quatre royaumes, plus la région centrale qui était la résidence du chef suprême, se rattache à des traditions extrêmement anciennes. En effet, l'Irlande fut pour cette raison appelée l'île des quatre maîtres. Mais cette dénomination, de même d'ailleurs que celle d'île verte, Irine, s'appliquait antérieurement à une autre terre beaucoup plus septentrionale, aujourd'hui inconnue, disparue peut-être, Thulée, ou Ogigi, et qui fut l'un des principaux centres spirituels des temps préhistoriques. Le souvenir de cette île des quatre maîtres se retrouve jusque dans la tradition chinoise, ce qui semble n'avoir jamais été remarqué. Voici un texte taoïste qui en fait foi, voie les guillemets. L'empereur Yao se donna beaucoup de peine et s'imagina avoir régné idéalement bien. Après qu'il eût visité les quatre maîtres, dans la lointaine île de Kuchi, habitée par des hommes transcendants, Chen J'en, il reconnut qu'il avait tout gâté. L'idéal, c'est l'indifférence, le détachement du surhomme qui laisse tourner la roue cosmique. Fermez les guillemets. La dernière phrase de ce passage nous ramène encore au symbole de la roue du monde. L'indifférence, dont il est question, ne doit pas être entendue au sens ordinaire, mais elle est proprement le non-agir. L'homme transcendant étant placé au centre, ne participe plus au mouvement des choses, mais il dirige ce mouvement par sa seule présence, parce qu'en lui se reflète l'activité du ciel. On pourrait, si l'on traduisait ceci en termes du langage occidental, le rapporter très exactement à l'habitat spirituel dans le cœur du Christ, à la condition, bien entendu, d'envisager cet habitat dans sa pleine réalisation effective et non pas comme une simple aspiration plus ou moins sentimentale. Peut-être certains ne verront-ils, dans quelques-uns des rapprochements que nous avons signalés, qu'une affaire de simple curiosité, mais nous tenons à déclarer qu'ils ont pour nous une portée beaucoup plus grande, comme tout ce qui permet de retrouver et de réunir les vestiges épars de la tradition primordiale. de la tradition primordiale. Sous-titrage Société Radio-Canada